Musique Esaïe 43 Mais maintenant, ainsi parle Yahweh qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Et si tu passes par les fleuves, ils ne te noieront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es rendu honorable et je t'aime. Je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ferai venir ta postérité de l'Orient, et je t'assemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom. Car je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés et les ai faits. Amène dehors le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples soient assemblés. Lequel d'entre eux a annoncé ces choses-là ? Et qui sont ceux qui nous ont fait entendre les choses qui ont créées si devant, qui ont été si devant ? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les entende et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez, que vous me croyez, que vous me croyez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et il n'y en aura point après moi. Moi, je suis Yahweh et à part moi, il n'y a point de sauveur. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Wow ! Alléluia ! En lisant ce chapitre, wow, j'étais émerveillé. Et il y a tellement des trésors dans les Écritures. Alléluia ! Et plus je lisais ce passage, plus le Seigneur me parlait de Yahoshua. En fait, le grand thème que je voudrais partager avec vous, c'est Yahoshua, Jésus le sauveur. Mais le sous-thème, et le sous-titre, c'est la corne du salut. Ou encore, Jésus est la corne du salut. Vous savez que l'homme a besoin d'être sauvé. Même ceux qui ne le savent pas. Même ceux et celles qui n'en sont pas conscients. Tout homme a besoin d'être sauvé. Tous les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. sauvé. De quoi ? Sauvé de qui ? Il y en a plein qui vous diront non mais nous ça va, pas de problème, on n'a pas besoin de votre Dieu. Il y a même des chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont toujours besoin d'être sauvés. Tous les jours. Et Dieu dit ici Il dit au verset 14 qu'il est Yahweh notre rédempteur. Celui qui a le droit de rachat. Celui aussi qui a le droit de se venger des personnes de sa famille, des personnes qui sont menacées, qui sont combattues. Et au verset 11, il dit je suis Yahweh et ça c'est terrible ce qu'il dit là. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Waouh ! qui croit qui croit qu'Esaïe était un prophète authentique. Et qui croit que Dieu ne se contredit pas. Donc si Yahweh est le seul sauveur, forcément, Jésus qui est notre sauveur et Yahweh. Alléluia ! Donc Jésus n'est pas comme beaucoup le disent le deuxième Dieu de la Sainte Trinité. Oula ! Comme vous le savez beaucoup d'orientaux, beaucoup des juifs et des musulmans refusent l'évangile qui est prêché par beaucoup de chrétiens parce qu'on leur présente un Dieu Trinitaire. Voilà. Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur à part lui. C'est dit non ? Alléluia ! Ok. Yahweh le dit et il se présente comme le seul sauveur, il se présente comme notre rédempteur, donc avant il était, il se présentait aux juifs comme leur rédempteur, celui qui avait le droit de rachat, le droit de se venger et il dit qu'il va payer la rançon pour son peuple. Dieu se présente comme celui qui a le droit de rachat. Or, pour racheter quelqu'un, il fallait être de la même famille que lui. on est d'accord ? Il se trouve que les hébreux ici n'étaient pas des esprits, c'étaient des hommes comme vous et moi. Or, Yahweh est esprit. Donc, il aurait fallu que Yahweh devienne homme pour prétendre sauver les gens de sa famille. Alléluia ! Et Paul dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été en chair. Donc, celui qui est devenu homme, ce n'est pas Dieu le fils, c'est Dieu le tout-puissant lui-même. Alléluia ! Alors, on va revenir sur Esaïe 43 après. Allons rapidement dans Luc, chapitre 1er. Vous savez que notre message tourne autour de qui ? Yeshua, Jésus. Nous ne vous disons pas, venez prier chez nous parce que ici, ce n'est pas, comme vous le savez, je ne suis pas pasteur d'une église locale. Nous crions simplement. Luc, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 67 jusqu'au verset 60 80. Suivez très bien. Alors, Zachary, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et délivrés son peuple et de ceux qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de leurs péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Ok, alors, écoutez, vous connaissez cette histoire, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, reçoit la visite de quel ange ? Gabriel. On est d'accord, hein ? Et il annonce quoi ? Il annonce la naissance de Jean-Baptiste. Ok. Zacharie dit mais c'est quand même bizarre tout ça, enfin bref. Et qu'est-ce qui va se passer à la naissance de l'enfant ? Sa langue va être déliée et Jean va pro-prophétiser. Il était de quelle tribu ? Lévite. Il s'éteint Lévite. Il était de la tribu de Lévi. Donc, il était prêtre, sacrificateur et en même temps prophète. D'accord ? Et il prophétise et il dit quoi ? Il dit qu'il parle d'abord du fait qu'il bénit Dieu du fait qu'il a suscité un puissant sauveur. alors puissant ici vient de Keras qui veut dire corne d'où le titre Yeshua est la corne du salut. Alors vous allez comprendre pourquoi la corne ? Et il dit Zacharie bien sûr en prophétisant saisi par l'esprit il dit merci parce que tu nous as suscité n'est-ce pas ? Littéralement tu as fait germer d'accord ? Tu as fait germer la corne du salut parce que sauveur vient de Soteria Soteria veut dire délivrance salut. Donc Zacharie prophétise en disant merci au Dieu tout puissant de ce que tu as fait germer. Or germer est aussi un autre nom de de qui ? Qui en a parlé beaucoup ? Le prophète Esaïe D'accord ? Amen Voici quelqu'un dont le nom est Germ Zacharie aussi en a parlé Or la foi chrétienne est basée sur quoi ? C'est le 1.45 sur la résurrection de Jésus Christ Alléluia Paul d'ici n'est pas ressuscité c'est que nous sommes notre foi est vaine notre prédication est vaine Waouh la résurrection vous savez ce que c'est ? C'est quoi ? La résurrection c'est quand c'est quand on déborde et on revient à la vie Amen Effectivement c'est l'éclosion c'est la manifestation visible des fruits c'est ça quelque chose qui était caché qui était enterré et qui par la puissance de Dieu sort et personne ne peut l'arrêter la germination et Zacharie dit que Dieu nous a suscité la corne de délivrance mais pourquoi la corne ? Pourquoi Zacharie va parler de Yeshua traduit ici par puissant mais corne pourquoi la corne ? Pourquoi la corne ? Rappelez-vous bien Zacharie était lévite et il était habitué au tabernacle au temple aux ustensules du temple donnez-moi le nom d'un ustensule du temple ou l'ustensule principal du temple à part l'arche l'ustensule le plus important du temple à part l'arche chandelier non la table de non l'hôtel on acclame le Seigneur Alléluia voilà l'hôtel bah oui l'hôtel c'est l'élément central du temple parce que c'est le lieu de la connexion de connexion entre l'homme et Dieu d'accord et il y avait combien de cornes ? 4 voilà 4 cornes et lorsque quelqu'un était condamné à mort comme dans 1 roi 1 50 la personne pouvait courir dans le tabernacle et saisir les cornes et sa vie était épargnée bah oui waouh donc quand Zacharie dit que Yeshua est la corne de délivrance il avait en tant que prêtre cette image là c'est à dire pour être sauvé il ne faut pas aller voir Shorakuetu ni au Vatican il ne faut pas aller dans une église aucune église ne peut te sauver même pas ici d'ailleurs il y en a qui viennent ici depuis des années ils ne sont pas sauvés je veux vous dire donc pour ta délivrance tu as besoin de saisir la corne je dirais plutôt que la corne doit d'abord te saisir parce qu'il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons aimé mais c'est lui qui nous a aimé le premier Alléluia oh Seigneur donc Jésus est vraiment la corne qui a germé voilà en fait l'image que l'on a ici c'est quoi c'est que nous sommes dans un monde où il y a le feu partout un incendie terrible et cet incendie c'est l'enfer maintenant imaginez les gens cherchent une direction pour y aller pour se sauver mais personne il n'y avait personne aucune montagne sur laquelle on pouvait se réfugier aucune montagne et d'un seul coup on voit la terre trembler et une corne sortir de nulle part voilà l'image que n'est-ce pas Zachary avait et c'est la corne du salut la corne de la délivrance et c'est ça il y a un choix notre maître et il n'y a pas deux, trois ou quatre on ne parle pas de trois cornes à la trinité la corne du salut et rappelez-vous bien que Yahweh disait que à part lui il n'y a pas d'autre sauveur et dans les écritures les cornes représentent selon Daniel 20 Daniel 8 20 des rois des royaumes ou encore la force la force seul Yahweh a cette force pour libérer c'est pour cela on peut vous imposer les mains même moi qui vous parle tous les jours la délivrance c'est Dieu qui est la décide c'est pour ça il dit quoi ? il a dit en mon nom il est au chaud ça veut dire pour être sauvé il ne faut pas toucher prendre les trois cornes de la trinité c'est pas ça une seule corne la corne de la libération de la délivrance et rappelez-vous bien que cette corne là représente le royaume l'autorité donnez-moi le nom d'un roi qui était loin avec une corne David Sahul non avec une espèce de fioul tout ça c'est une onction provisoire mais l'onction qui était dans la corne de Bélier c'était l'onction n'est-ce pas éternelle voilà c'est ce que David a eu Salomon également voyez et Dieu dit dans Psaume 75 là vous notez simplement n'élevez pas vos cornes il parle aux nations il dit que ces cornes vont être rasées coupées brisées rappelez-vous bien que l'antichrist a commis de cornes la bête 7 cornes très bien on acclame le Seigneur pour le jeune homme et dit diadème alléluia vous vous rappelez dans Daniel chapitre 8 on nous parle 7 ou 8 là-bas d'une corne qui montait et 3 étaient tombées vous vous rappelez ah ah c'est-à-dire l'autorité et les Écritures nous parlent de plusieurs cornes c'est-à-dire plusieurs royaumes dans le monde mais une seule corne est au-dessus de toutes ces cornes là et devant la corne principale toutes les autres cornes sont à genoux sont pliées sont brisées on a dit Yeshua et c'est Yeshua la corne c'est pour cela qu'il a dit personne ne peut détruire l'église qu'il bâtit et je veux dire à quelqu'un si tu as saisi si tu as été saisi par la corne qui est Yeshua tu n'as pas besoin moi j'entends des chrétiens qui viennent tu n'as pas besoin de murmurer non mais je suis attaqué par les sorciers les frat-maçons arrêtez si vous parlez comme ça tout le temps vous n'êtes pas converti je vous dis nous sommes fatigués de vos plaintes non les rosicruciers je parle comme ça mais à la fin vous allez voir les mêmes personnes vous venez pour voir pour me dire frère les rosicruciers me fatiguent tu ne donnes même pas envie aux païens de se convertir vrai ou faux non mais dans mon village là-bas je suis tout le temps attaqué mais quitte le village dans ce cas-là écoutez un jour j'étais tout petit on avait un voisin qui était un grand sorcier d'en face et une de mes grandes soeurs mettait la pression à notre papa pour qu'il vende la maison familiale une grande maison comme ça elle voulait que papa vende la maison j'étais tout petit converti tout ça à l'école de dimanche j'ai dit seigneur moi je ne vais pas quitter ici parce que j'aime bien le quartier là il y a beaucoup de sorciers j'aime bien on priait comme ça à la maison à la maison avec les parents tout ça j'ai dit seigneur ouvre les yeux de ma grande soeur pour qu'elle voit le nombre d'anges qui entourent cette maison je n'avais même pas fini de prier j'entends ma soeur rire elle avait les yeux fermés mais elle voyait quand on a fini de la prier j'ai dit là tu as vu quoi elle dit j'ai vu des anges géants terribles ils faisaient quoi elle dit toute la maison était entourée par les anges elle dit alors vous êtes là frère Chorat s'il te plaît est-ce que tu peux venir mettre tes pieds sur chez moi mettre mes pieds chez toi fouler ta maison vous n'avez rien compris alléluia le pays de Canaan était donné aux douze tribus non ? pas seulement une seule tribu ah non ah non le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne veulent pas de la corne du salut ils veulent les hommes frère oui j'ai commencé une église ça ne marche pas mais Dieu ne t'a pas appelé arrête oh non mais beaucoup de gens sont tous partis parce que ils me critiquent tout le temps frère tu penses que tu es plus critiqué que moi ? regardez le nombre de gens qui viennent encore même les détracteurs ils ne comprennent pas ils disent seigneur on a fait tout ce qu'il fallait dis à ton voisin parce que la corne est là c'est ça le problème la corne avec la corne vous savez ce qu'on fait avec la corne aussi à part de mettre l'huile dedans l'autorité on souffle dedans le chauffard dis à ton le chauffard toutes les personnes destinées au ciel quand elles entendent le son du chauffard qu'elles dorment qu'elles veillent qu'elles soient malades qu'elles soient enterrées la Bible dit Yeshua a dit mes brebis entendent ma voix qu'elles soient noires qu'elles soient blanches qu'elles soient jaunes qu'elles soient arabes qu'elles soient métisses qu'elles soient riches qu'elles soient petites qu'elles soient grandes petites peu importe frère elles obéissent cet homme là que le Seigneur a guéri les pharisaient ont dit non non donne gloire à Dieu c'est un pécheur il dit je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas je sais une chose je connais mon état ce que j'étais et ce que je suis deviné aujourd'hui vous là on vous a trop entendu on n'a rien vu mais c'est ce qu'on voit frère il faut nous laisser Dieu parle à son peuple c'est ça la corne c'est ça la corne c'est là malgré toi si ça ne dépendait que de toi tu n'allais plus écouter aujourd'hui mais en dormant Dieu a dit c'est ça le message vrai ou faux tu n'as pas le choix même si tu ne m'aimes pas là n'est pas le problème mais comme tu aimes le Seigneur tu vas m'aimer et comme j'aime le Seigneur je vais t'aimer le message là même si tu n'aimes pas les blancs parce que c'est un blanc qui prêche tu vas écouter parce que tu n'as pas le choix tu vas chercher un martiné qui est comme toi il n'y a pas ce n'est pas par le français là que tu vas passer ce n'est pas par frère c'est ça le Seigneur la corne même si tu n'aimes pas les Africains même si tu n'aimes pas les Arabes même si tu n'aimes pas les Blancs pourtant on est tous ici il y a Arabes il y a Noirs il y a Chinois il y a Indien il y a Chocolat il y a Marron il y a des mélanges compliqués tout le monde est mélangé tout le monde dans l'arche de Noé pourquoi ? parce que tout le monde a entendu le son du chauffard Alléluia tiens pour vous dire la corne la corne la corne Alléluia oh j'aime Jésus il y a des gens il y a des gens qui sont assis là ils se disent non moi avant écoutez un Africain un Africain jamais moi avant m'asseoir à côté d'une femme blanche jamais mais pourtant aujourd'hui elle est devenue ta femme tiens à tourner la corne la corne est à être délivrée il y a une soeur qui a appelé elle dit non moi je suis à la Martinique j'ai pris mon billet juste pour ces deux jours hier pour l'intercession et aujourd'hui pour le prendre du réveil et ensuite je repars chez moi la corne pourquoi elle court comme ça moi ? non toi ? la corne la corne le son du chauffard a retenti et on ne peut pas fabriquer ce son là il y a des gens qui pensent parce qu'ils vont choisir un nom que ça va marcher tu prends tout le nom que tu veux on te le cède et tout le même que tu veux de vie on te cède ça mais parce que nous avons le nom le plus glorieux à nous ce nom là tu peux l'invoquer comme les fils de Séva ils ont dit nous vous chassons au démon au nom de Jésus Christ que Paul prêche mais ceux qui ne le savaient parce que Paul avait été saisi par la corne eux ils avaient été saisis par leur père qui était prêtre mais frère laissons de côté la théologie Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut où il veut et sans Dieu Alléluia Alléluia moi je suis excité à chaque fois parfois je dis Seigneur je parle quand ça me saisit ça me crée des problèmes mais quand je saisis je n'ai plus le choix les ministres de canapé ils sont fatigués ils ne filment pas la foule parce qu'il n'y a pas ils font ça ils révèlent sur eux il y a la mort dis-lui il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord c'est le mont Carmel nous sommes allés au Gabon une fois cette année un colonel a dit il y a un monsieur qui veut me voir un militaire il dit mon chef veut te voir c'est un colonel je lui dis il n'y a pas de problème il y a des qui viennent à la maison on était logés le frère il vient avec sa femme l'onction la gloire tombe sur nous la corne elle est dangereuse il échoue à la corne je vous dis tout le monde a besoin d'être sauvé je vous dis moi le premier délivré du péché délivré de la chair délivré de nous-mêmes de nos traditions comme le frère l'ancien tout à l'heure délivré des démons tout ça des faux frères le salut le colonel vient frère nous autres on commence à parler avec des colonels si c'est pas la corne c'est qui je vous dis que la corne c'est l'autorité colonel nous le parle frère le colonel il vient on discute tout ça la gloire tombe sur nous tous on était là avec mon frère William d'Allemagne tout ça là au sol on pleurait comme des madeleines comme des bébés le colonel si je regarde sa femme aussi je dis colonel je me dis dis lui bientôt il va être nommé général je me dis mon colonel Dieu me dit que tu seras nommé général bientôt frère il y a 5 jours je reçois un coup de fil il dit frère je t'appelle pour te dire que je suis nommé général frère non j'ai à ton nom d'accord j'ai à ton nom j'ai à ton nom j'ai à ton nom j'ai à ton nom qui ne le savait pas honnêtement non attend attend vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il a il dit que Jésus a la corne c'est pas moi qui le dis c'est la parole qui le dit une corne qui sort la corne du secours de la protection de la délivrance la corne qui protège qui libère qui affranchit et ce n'est pas une religion ce n'est pas un apôtre ce n'est pas un prophète tous nous avons besoin d'être sauvés tous ne courez pas après nous nous vous enseignons depuis des années ce ne sont pas les hommes qui libèrent véritablement parce que celui qui guérit c'est Yeshua celui qui sauve c'est Yeshua Yahweh dit qu'à part lui il n'y a pas d'autre sauveur et Jésus est présenté comme le sauveur sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui peut être libéré qui peut qui libère qui sauve c'est ça non aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés aucun autre nom c'est écrit noir sur blanc et c'est Yahweh Yeshua et regardez waouh Oh Seigneur Soteria son équivalent hébreu c'est Yasha Yasha veut dire sauver délivrer délivrance en fait Yasha a été rajouté au tétragramme Yahweh Yahweh ensuite on a rajouté Yahweh Yahshah à Yahweh ça a donné Yahshua ou Jésus vous vous rendez compte vous avez compris Jésus signifie Yahweh et Yasha Yahweh et Yasha Yahweh et délivrance Yahweh et salut donc ceux qui disent que Jésus n'est pas le père n'est pas Dieu tout puissant laissez-moi vous dire frère soit ils sont dans l'ignorance il ne faut pas les condamner on n'est pas là pour faire la guerre de manière charnelle ce sont les oeuvres qui parlent on n'est pas là pour faire la guerre de coque de verser les enfants du Seigneur reçoivent l'illumination et reconnaissent par les fruits qui est de Dieu et qui ne l'est qui ne l'est pas d'autres refusent de le dire de le reconnaître tout simplement parce qu'ils ne sont pas de Dieu c'est aussi simple que cela un seul Dieu est sauveur et ce Dieu est à la fois père fils et saint esprit on est d'accord alléluia donnez-moi le nom de l'esprit qui animait le prophète Esaïe l'esprit de un pire indice le dit non les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait l'esprit de Christ qui les conduisait ils ont fait cette grâce l'objet de leurs recherches et de leurs investigations ils voulaient sonner l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de qui ? de Christ qui était en en eux c'est écrit non ? donc Christ avant son incarnation son esprit parlé par Esaïe donc quand Esaïe écrit ici que Yahweh ne connait pas d'autres sauveurs celui qui parlait ici c'est Esaïe mais le souffle qui sort de sa bouche c'est l'esprit de Christ donc c'est Christ alléluia donc Christ est Dieu Yeshua est le tout puissant et Zacharie continue vous avez compris Yasha sauveur sauvé délivré restauré et Yahweh on ajoutait à Yahweh Yasha ça donnait Jésus donc Jésus c'est le tétragramme et sauveur la corne du salut tu vas te sauver tu es piqué par un serpent mordu par un serpent attrape la corne voilà mon secret quand on m'attaque quand on me pique quand on me mord comme ça là je rentre chez moi dans sa présence Seigneur quand tu attrapes la corne ça te restaure en profondeur ça te renouvelle ça te guérit ça te façonne quand tu ressors de là les gens vous disent il a touché à la magie comment est-ce que malgré nos complots là ils ne meurent toujours pas on nous l'a dit ici tout à l'heure tant que la mission n'est pas achevée on va mourir on va mourir je suis rentré je vous dis j'étais très fatigué malade comme pas possible oh je vous dis c'est qu'aujourd'hui que ça va je veux quand même nous encourager parce que là c'est mais je vous dis toutes les 7 minutes j'étais quelque part je dis Seigneur c'est mon départ ou comment là c'est chaud je dis je me dis à moi un papier je fais mon testament mais je dors comme ça Dieu me dit tu vas faire encore des réunions des réveils il y a encore le temps la corne la corne la corne que mille tombent à ta gauche tu ne seras pas hallelujah jésus la corne tu lui attrape là secoue la corne attrape la corne laisse la corne te secouer hallelujah hallelujah je veux dire à quelqu'un la corne c'est l'autorité royale donc tout royaume qui veut dominer sur ta vie sur ta famille devant la corne ce royaume se pue tout pasteur qui veut prendre la place de Yeshua ton pasteur par excellence tombera nous voulons élever Yeshua voilà pourquoi quand un enfant de Dieu vient dans le royaume du Père quand il naît de nouveau naît d'en haut la corne commence à prendre place toi tu te vois marcher mais les démons voient une corne hallelujah 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 nous sommes des agneaux n'est-ce pas des agneaux qui ont des cornes hallelujah 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 nous sommes établis comme des rois en tant que roi tu as été ou avec la corne royale la corne prophétique la corne gouvernementale la corne d'autorité la corne sous laquelle hallelujah la corne la corne grâce à cette corne tu vas dominer sur le péché tu vas écraser le péché tu vas écraser le racisme tu vas écraser l'enfer tu vas écraser les serpents tu vas écraser les scorpions ah jesus christ oh jesus christ on nous a dit que ce n'est pas une question d'âge ne t'inquiète pas pour ton âge ne t'inquiète pas pour ton âge c'est pas parce que tu es une femme oh hallelujah ce n'est pas une question de diplôme ce n'est pas une question Dieu veut utiliser la faiblesse de l'homme Dieu veut se servir de toi parce que tu es faible parce que tu es rejeté parce que tu es incompris parce que tu es méprisé parce que tu es blessé Dieu prend la place et le revient oh jesus christ jesus ne craignez pas ça va aller Dieu aime son peuple hallelujah Dieu t'aime Dieu vous aime je sais que tu ne crains tu ne crains pas parce que tu aimes le seigneur Dieu veut t'amener quelque part Dieu va y souhaiter l'âme hallelujah la corne d'autorité oh hallelujah la corne d'autorité chrétien tu ne te vois pas les satanistes voient comment comment tu es Dieu est trop grand Dieu est tellement grand tellement grand que les nations se plient devant sa corne oh jesus c'est la corne de salut qui arrache toutes les cornes de la bête les cornes de l'antéchrist les cornes de babylon les cornes de faux prophètes les cornes de bouc hallelujah la corne royale brisera les malédictions contre toi contre ta famille contre ta vie contre ta fille contre ton fils contre ton mari contre ta femme contre tes parents la malédiction familiale est brisée oh jesus jesus oh jesus oh jesus ne cherche pas un prophète pour qu'il prie pour toi tu fais mal à la corne tu fais pleurer la corne royale car il a tout accompli jésus de nazareth tout accompli tout accompli pour toi pour nous oh jesus c'est normal que tu sois combattu parce que la corne royale pousse en toi plus tu te sens seul plus la corne prend de la place plus tu te sens incompris plus la corne se développe plus tu pleures plus la corne germe la puissance de la résurrection la puissance des fruits de l'esprit de dieu la puissance de la germination voilà l'évangile que nous annonçons jésus jésus de nazareth la corne de gloire la corne de victoire la corne de la restauration ne t'attends plus aux hommes car la corne est déjà devant toi la corne se lève devant toi la corne sur laquelle le sang est versé une fois par an mais cette fois-ci cette corne est dans le sang de l'agneau alléluia oh jesus le maître des maîtres est là jaccarie toi petits enfants toi petit enfant toi petit enfant tu seras appelé prophète du très haut donc zacharie nous dit que jésus est le très haut et son prophète c'est jean baptiste le prophète est celui qui parle de l'homme ou de la personne qu'il a envoyé du dieu qu'il a envoyé c'est là c'est le porte parole du dieu qu'il a envoyé et jean baptiste est appelé le prophète du très haut en hébreu celui qui s'est révélé à abraham voilà pourquoi yeshua disait avant qu'abraham fût je suis votre père abraham a vu mon jour et s'en est réjoui le très haut yeshua alléluia oh je l'aime seigneur je veux t'aimer encore plus yeshua est le très haut le très haut le très haut tu comprends ça cela veut dire quoi depuis depuis les cieux il commande il est au dessus de nos ennemis il commande depuis le trône et il est assis quand il se lève la terre tremble jésus il faut l'aimer lui seul lui seul doudou jésus 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 seigneur nous voulons l'élever il faut qu'il soit élevé il faut qu'il soit révélé à cette nation à cette génération la corne de victoire la vie est faite d'épreuves chaque épreuve nous conduit soit à la victoire soit à l'échec c'est ça la vie à la naissance on peut mourir tout comme on peut vivre pendant la croissance on peut mourir tout comme on peut continuer à vivre à l'école on peut réussir tout comme on peut échouer les épreuves mais la corne de délivrance a tout accompli donc ne t'inquiète plus appuie toi sur elle Amen Zachary le présente Yeshua bien sûr comme la corne du salut et il la présente cette corne aussi comme le très haut donc la corne a tellement germé qu'elle a dépassé les yeux des cieux elle a tellement elle est tellement monté 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 mais pas seul avec toi lors de sa résurrection il est monté avec les captifs ne sois plus dans les enseignements des liens familiaux non ça c'est du passé il a coupé ces liens là il a effacé l'acte qui était contre nous dont les ordonnances nous étaient contraires il a effacé il a éliminé éliminé effacé oh il a triomphé il a triomphé avec fracas il a brisé l'enfer écrasé la tête du serpent ça vous le savez la corne est présentée comme le soleil levant ça veut dire quoi le soleil qui vient de l'est qui se lève de l'est ça y est cette corne là n'est pas née au Vatican pour que tu aies les regards fixés sur le Vatican ou à l'autre non le salut vient des juifs Jesus Christ humainement parlant il était juif tu ne peux pas être chrétien et haïr Israël la Palestine non alléluia la corne de victoire le soleil pour éclairer oh Jésus il a tellement tellement de fonctions tellement de fonctions le soleil qui peut empêcher le soleil de se lever personne quand le avant que le soleil ne se lève vous savez ce qui se passe les coques chantent et nous sommes à la troisième veille les coques chantent qu'est-ce qu'ils disent voici l'époux il vient plus nous nous approchons de son retour plus les vrais chrétiens seront persécutés plus les vrais chrétiens seront éclairés mais éclairés par quel message le message qui est centré sur Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ le Nazarien l'époux ils vont tomber amoureux ils vont découvrir leur intimité avec le maître ils n'auront même plus besoin de Shorah ils vont comprendre que Shorah n'est qu'un esclave comme eux n'est qu'une voix comme eux n'est qu'un frère ils n'ont même plus besoin de Shorah c'est quoi ce numéro tout ça là où sont les prophètes frère ils ont compris ils ont découvert l'agneau la beauté par excellence ils ont découvert les cheveux par excellence oh alléluia ils ont découvert les yeux de feu ils ont découvert les cheveux alléluia en forme mes amis oh alléluia de laine blanche waouh ils ont découvert la bouche d'où sort l'épée aiguë qui frappe les nations ils ont découvert les pieds des reins Yeshua la robe par excellence Jésus il est beau il est magnifique je n'ai pas d'autre message ne me changez pas ailleurs Jésus quand il se révèle à nous automatiquement il y a la repentance nous crions Seigneur pardonne nos péchés nous sommes menteurs nous sommes voleurs nous sommes Seigneurs impudiques pardonne-nous et là il dit je vous pardonne car mon sang a coulé à la croix mon sang a coulé à la croix son sang a coulé et son sang crie victoire pour toi alors ne cherche pas à faire l'oeuvre d'abord cherche d'abord à l'adorer c'est ce que Dieu veut je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit non non d'accord le seul sauveur notre rédempteur je finis avec Esaïe 53 rapidement est-ce que vous l'aimez ? Alléluia qui est votre Dieu ? Jésus votre pasteur Jésus créateur Jésus waouh regardez verset 25 juste le verset 25 Esaïe 43 25 Esaïe 43 pardon c'est moi c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés waouh Dieu dit je suis je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi frère c'est fort ici regardez regardez j'ai vérifié effacer aussi veut dire aussi essuyer je sais celui qui essuie qui essuie tout ça et en fait Dieu compare nos transgressions à un liquide qui coule sur nous voyez et lui il vient et comme avec une éponge un chiffon et il efface il essuie tout ça il frotte comme l'image que j'ai ici c'est une femme qui donne naissance à un bébé qui est couvert recouvert de ce liquide du sang et la mère qui avec de l'eau nettoie l'enfant voyez et il dit c'est moi qui fais ça donc le sauveur Yahweh non seulement qu'il est la corde de notre salut mais il est celui qui n'est-ce pas à la naissance d'un eau c'est comme un bébé nous sommes comme des bébés et il nettoie toutes nos transgressions et il dit je les ai oubliés ensuite je les oublie ensuite il ne se rappelle même pas il ne veut même pas c'est à dire que nos péchés du passé soient n'est-ce pas à ramener devant sa face rappelé donc quand l'ennemi qui accusait qui condamnait les enfants de Dieu qui condamne vient devant Dieu pour dire celui-là c'est fini il y a 2000 ans tout est effacé quel Dieu quel Dieu est comparable à lui quel Dieu aucun c'est pour cela que Yeshua est vraiment le seul sauveur Jude le dit Jude le présente comme le grand Dieu c'est pour cela c'est pour cela que quand vous allez chercher encore d'autres sauveurs Dieu pleure ne faites pas de nous des sauveurs donc à la fin de la réunion s'il vous plaît surtout vous qui venez des années si on doit se croiser là c'est pas pour nous parler encore de vos problèmes non ah tu sais frère il y a un démon qui veut m'attaquer mais c'est normal c'est écrit ah frère tu sais tu vas pas faire une prière prophétique quelle prière prophétique le Seigneur a tout fait déjà ah frère tu sais dans notre ville il y a beaucoup de démons il y en a partout le monde entier est plongé dans le mal amen mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc pour être sauvé maintenant pour finir qu'est-ce qu'il faut faire venez à moi disait le Seigneur Yeshua vous tous qui êtes et je vous donnerai ah donc la corne est déjà là maintenant que chacun aille vers elle l'invitation est lancée à tout le monde même toi qui te dis chrétien depuis des années non 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 laisse de côté ta chrétienté un peu là va vers la corne ah non moi je suis kato il s'en moque non moi je suis protestant il s'en moque moi je suis témoin de Jéhovah témoin de Jéhovah il a dit vous êtes mes témoins il a dit non dans les années 43 c'est écrit non vous êtes mes il a dit non Yahweh l'a dit vrai ou faux et Jésus dans l'acte 1 il dit et vous recevrez la puissance pas une puissance la puissance celle du Saint-Esprit et vous serez mettez alléluia témoin de Jésus c'est ça témoin de Jéhovah oui mais témoin de Jésus Christ c'est mieux parce que témoin de Yahweh on a rajouté Yasha donc Jésus je suis témoin de la manière dont le Seigneur guérit les gens j'en veux dire de plus en plus je suis choqué comme ce couple qui vient me voir quand tu vois qui me dit une femme qui vient il dit elle dit cette femme me dit mon mari et moi nous sommes guéris du sida tu as prié pour nous et tu as dit d'aller faire des examens ben il n'y a plus de sida elle dit mais pour l'instant on ne veut pas témoigner mon mari m'a dit d'attendre parce qu'il y a encore d'autres miracles qu'il a opéré du Seigneur et tout ça c'est gratuit parfois je me dis Seigneur est-ce que je suis en train de rêver c'est trop facile et bien c'est ça Jésus Christ une femme perd son sang pendant 12 ans il y avait une foule elle passe par derrière par derrière Jésus Christ homme ne l'a même pas vu physiquement comme ça je pars derrière elle a touché la corne Hallelujah le sang l'hémorragie ça dit il y a corne et corne là c'est la corne de l'autel le sacrifice la croix la croix la femme est restaurée le maître le maître s'arrête voyez le cortège une femme a arrêté le cortège de Yeshua le maître se retourne qui m'a touché il savait mais il voulait que la femme se lève se présente elle-même Pierre regarde Pierre un vrai religieux à l'époque tu ne vois pas la foule ici le maître dit il y a une puissance qui est sorti de moi donc il y a beaucoup de puissances qui sortent il y a beaucoup de puissances qui sortent de la corne si toi tu en veux là il faut la toucher si tu me touches quelqu'un veut me voir en Côte d'Ivoire je vais te toucher non il ne faut pas me toucher moi parce que moi aussi j'ai touché la corne donc je préfère te donner la connexion directe Alléluia elle me rend comme ça parce que les pasteurs sont habitués à ce qu'on les touche à force de vouloir toucher les pasteurs on finit par toucher là où on ne touche pas Alléluia il y a ton visage tu ne te laisses pas toucher d'accord qui est amoureux qui veut être amoureux du Seigneur ah ça c'est beau comme chant magnifique waouh waouh oui frère tu veux toucher la corne Alléluia waouh la corne cette femme qui avait juste juste un enfant une fille de 12 ans je crois ou un fils de 12 ans vous vous rappelez non ? il y avait deux cortèges celui de la mort et celui de la vie la corne de délivrance et Jésus arrête le cortège posez moi le cercle je l'emblève toi il l'a rendu à sa mère il a continué son chemin Jésus pourquoi chercher à aller vers nous aller vers lui invoquez-le chez vous vous allez voir une soeur ici jeune soeur elle elle a vécu depuis des années je l'ai vu grandir elle s'est mariée elle a eu deux enfants elle voulait me voir à chaque fois j'ai des problèmes avec mes enfants il faut prier tout ça un jour j'étais fatigué je lui dis maintenant la porte est ouverte à tout le monde la porte du ciel tu peux pas y aller directement ou tes enfants avoir eu comme ça je lui dis essaie tu vas voir elle est rentrée chez elle elle a saisi la corne et elle revient me voir elle me dit merci je lui dis non c'est pas moi je lui dis pourquoi elle dit je ne savais pas que Jésus pouvait me parler directement comme ça elle dit mon fils qui ne dormait plus qui était malade depuis ça va mieux je lui dis tu vois tu l'as porté dans ton ventre tu sauras mieux prier pour ton enfant que moi elle dit si tout le monde pouvait comprendre ça voilà pourquoi les chrétiens sont manipulés ils pensent que nous nous sommes nous sommes spéciaux que nous parlons à Dieu face à face comme Moïse alors que Dieu est en nous maintenant d'accord quand j'ai des problèmes hier quand je suis venu il y a une soeur qui voulait que je prie pour son fils je lui dis si tu savais comment je suis en train de souffrir dans mon ventre maintenant je suis venu je ne vais pas dire où j'ai prié pour moi ici posez-moi les mains on n'est pas des robots nous ne sommes pas nous sommes de la même constitution que vous de la chair touchez-moi touche c'est un esprit que tu as touché là un homme un être humain alléluia la corde c'est la corde un homme n'est aveugle 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 de naissance la corde est passée par là va te laver bar timet fils de timet j'aime bien la combinaison bar timet fils de timet et on rajoute fonction métier mendiant alléluia mais il entend un bruit la corde le son du chauffard il dit mais je ne vois pas qu'est-ce que se passe dites-moi au moins ce que se passe j'ai plus les yeux mais au moins j'ai les oreilles que celui qui a des oreilles pour entendre entendre on dit c'est la corde qui passe le sauveur jésus-christ le fils de david il dit laissait tomber c'est l'occasion à ne pas manquer jésus fils de david david avait été où avait créé la corde sauve-moi elle a dit c'est toi toi aussi toujours la foule pour te c'est toi toi tu peux t'appeler toi d'ailleurs il sort d'où là on dit qu'est-ce que ça ça sonne quelle origine ça céleste on dit jean-pierre ça sort d'où là jean-pierre moi je pense que c'était ma tungoulou non alléluia frère le seigneur s'arrête un aveugle a saisi la corde une femme qui perdait son sang a saisi la corde Yeshua s'arrête il dit appelez-moi la même foule la même foule qui disait tais-toi la même foule dit lève-toi il t'appelle tes ennemis vont changer de langage alléluia Jésus est trop fort je veux dire à quelqu'un quand Jésus t'appelle quand Jésus appelle quelqu'un ce sont les sourciers premièrement qui vont dire il t'appelle parce que tous les appelés de Dieu sont connus par le diable je vous dis Satan me connait il te connait quand le père prend son livre de vie pour appeler les noms de ses enfants Jeanne présente Satan entend Jeanne oui la fille de oui maître oui il a appelé attention frère l'aveugle avait un manteau lourd hiver ou pas ici là c'est le salut qui compte il arrache ça débarrasse de toutes les choses qui te freinent la mauvaise compagnie aller séparation oh c'est nous qui avons l'équilibre non frère la conne elle est elle est inébranlable c'est elle qui produit l'équilibre frère je vous dis moi il y a des gens qui disaient c'est eux qui mêlent l'équilibre ici non quand ils étaient là ils étaient là il n'y avait rien aujourd'hui frère laissez Jésus c'est moi je dis vous pouvez tout perdre tous les hommes mais ne perdez pas Yoshua si vous perdez tous les collaborateurs tous les hommes et que vous restez avec la corne frère ça va repousser je le vis il y a des visages que je n'ai pas vu depuis les années ça tourne ça tourne ça tourne on se recroise de nouveau oh ça va ouais la corne Jésus il est beau mes soeurs on peut te dire tu es belle tu es belle tu es belle tu es belle quand tu tombes enceinte non 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 je ne suis pas prêt ah non non l'enfant je ne sais pas que ce soit le mien mais Jésus même dans notre vieillesse il est toujours le même hier aujourd'hui et éternellement les médecins peuvent parler mais c'est la corne qui a le dernier le dernier mot Jésus je vois je peux témoigner que je suis son témoin par grâce j'ai vu des gens venus me dire frère nous sommes condamnés par qui ? la médecine les médecins ont dit là il n'y a plus rien à faire c'est normal ce sont des hommes pendant que j'étais à la maison tout à l'heure pendant que je lisais ce passage une pensée m'est venue la pensée disait qui peut correctement réparer un véhicule si c'est ne que son constructeur qui peut réparer correctement un véhicule ce n'est que celui qui l'a construit donc qui peut véritablement sauver l'homme si ce n'est que son créateur voilà pourquoi Yeshua Yahweh se présente comme celui qui nous a créé frère les organes il y en a il y en a au ciel hein ton cancer de prostate il est où il est parti tu es sûr que jusqu'à ce présent ça fonctionne frère tu es sûr viens 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 voir donc la corne a guéri ta prostate oui à 120% je ne vous dis pas essayez seulement chez vous essayez quand vous allez rentrer ce soir même vous qui n'avez pas encore véritablement donné votre vie à Christ c'est simple dites simplement Seigneur si tu existes sauve-moi qui te sauve de qui de toi de l'incrédulité du formatage que tu as reçu depuis ton depuis ton ta tendre enfance de l'enfer du feu de l'enfer les gens tombent dedans tombent dedans tombent en enfer chaque seconde ils tombent ils pleurent ils crient mais ils ne peuvent pas revenir à la vie ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus c'est fini pour eux c'est fini mais pour toi qui est encore en vie c'est encore c'est encore c'est encore possible tu peux être sauvé tu peux être ramené à la vie tu peux tu peux aller au ciel tu peux grâce au sang qui a coulé à la croix grâce à la vie de Yeshua à la croix il a percé sa vie alors un conseil ne cherche plus le ministère ne cours pas après l'appel ne cherche pas à ouvrir une glute chez toi les vrais appelés ne cherchent pas à faire l'oeuvre ils cherchent la relation les vrais appelés ne cherchent pas la responsabilité ils cherchent la connexion avec le maître avec le ciel et si Dieu décide de te confier une charge tu n'auras pas besoin d'aller chercher de l'aide ici et là Dieu va convaincre les coeurs tu n'auras pas besoin de mettre la pression sur les gens pour avoir l'argent tu n'auras même pas besoin de plaindre parce que Satan t'attaque Satan attaque les appelés mais il ne peut pas les détruire parce que l'oeuvre du Seigneur ne peut pas être détruite le Seigneur dit qu'il a achevé l'oeuvre Yeshua homme l'oeuvre que le Père lui avait donné de faire tu acheveras l'oeuvre alors ne cours pas après l'oeuvre je sois de ta présence oh la il m'a sauvé de l'empoisonnement à deux reprises il sauve je ne vous dis pas de nous suivre non non c'est pas ça notre message comme vous le savez ne courez pas après les hommes s'il vous plaît l'heure est arrivée enfin où chaque homme chaque chrétien doit chercher le Seigneur Yeshua le maître des maîtres le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël de Jacob le Dieu des écritures il n'est pas enfermé dans une tradition d'homme dans une quelconque religion il n'est pas besoin d'être servi par les hommes car il est au dessus de toutes ses considérations il n'a pas besoin d'une dénomination tout ce qu'il veut c'est être en relation avec toi tu as péché ne laisse pas l'ennemi te détruire tu peux revenir totalement au Seigneur tu as perdu la foi tu peux revenir au Seigneur tu es lié par un péché n'a pas honte n'a pas peur reviens totalement au Seigneur tu as encore le temps de ce soir le Seigneur t'accorde encore la grâce de régler ta vie tu connais la vérité alors mets de l'ordre parce qu'il peut revenir à tout moment à tout moment on peut partir on peut mourir préparons-nous pour le retour du Maître Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501